Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bel équinoxe d'automne. On se retrouve sous ce ciel de pleine lune en balance, nous sommes déjà au dernier degré, aux derniers instants de cette saison de la balance. Et je vais vous proposer un nouveau format, c'est-à-dire qu'on va découvrir ensemble cette pleine lune en bélier. Je n'ai pas regardé au préalable le ciel et on va faire de manière spontanée, tous ensemble, on va découvrir petit à petit ce ciel de pleine lune en bélier. Donc déjà, j'ai quand même calibré pour qu'on ait le soleil et la lune, cette pleine lune va se passer au 24e degré 35 de l'axe bélier balance. Vous savez, les axes sont toujours complémentaires, donc nous avons une pleine lune qui se place dans cet axe bélier balance. Et au fur et à mesure, nous rajouterons le reste du système solaire et nous regarderons après cet ensemble. Donc, du point de vue de Paris, cette pleine lune se passe le 17 octobre 2024, aux alentours de 13h27. Donc, nous avons quelque part déjà un soleil dit culminant, puisqu'il est non loin du milieu du ciel. Et vous le savez, le milieu du ciel, c'est le zénith. Donc, quand on a un thème avec un soleil aux alentours de midi, 13h, en fonction de la saison à laquelle nous sommes, on a très souvent le soleil en maison 10, conjoint au milieu du ciel ou en maison 9. Ok, donc tout d'abord, un soleil en balance. Le soleil en balance, nous sommes donc chez Vénus, dans ce signe qui nous rappelle d'être ensemble, ce signe de relation, cette rencontre objective avec ce qui n'est pas nous-mêmes, c'est-à-dire l'autre. Nous sommes dans les relations inter-individuelles, dans une quête d'équilibre, de justice et de justesse d'être. On vient ici peaufiner le travail de la saison de la Vierge. Vous savez, le signe précédent, la Vierge cherche à s'améliorer et la balance rentre en contact avec les autres. Désolée, j'ai les chiens qui grognent, ce qui est très rigolo, je ne sais pas si vous l'avez entendu, puisqu'on a une pleine lune en bélier. Et là, j'ai les deux chiens qui grognent quand je commence la vidéo. Donc, ce signe, voilà, de l'équilibre, de la beauté. Vénus, la balance va mettre du beau là où il n'y en a pas, alors que la Vierge et Mercure va mettre de l'ordre là où il n'y en a pas. Donc, un soleil, lumière de notre conscience, qui cherche à équilibrer, à mettre de la justesse, à mettre de l'harmonie au sein de notre conscience, au sein de notre vie avec le soleil. Mais voilà que la lune, qui est le reflet de notre inconscient, qui est aussi nos besoins, ce qui nous nourrit, se place, elle, en bélier. Et le bélier, lui, est un signe, justement, d'individualité. Entendez toujours indivisible avec le bélier. Donc, individualité, c'est l'instantanéité de l'acte. On est quand même chez Mars. Donc, la lune, qui est cette part féminine, cette part introspective, cette part de douceur, est dans un signe martien, dans un signe d'action, dans un signe qui fait tout pour ne pas retomber dans le passé. Cette nécessité d'aller de l'avant. On a besoin d'action, on a besoin peut-être même d'affranchissement et de liberté. Le bélier est un signe de feu qui nous parle aussi d'individualité. Donc, pourquoi pas de liberté ? Et nous voyons cet ascendant sagittaire qui est quand même aussi un signe de liberté et d'expansion. Donc, par-delà déjà les attentes sociales, par-delà ce qu'on peut appeler le bien commun, trouver son équilibre. Il y a toujours une tension quand on a une pleine lune. La lune s'oppose au soleil. Donc, nous avons déjà cette caractéristique où on est au milieu des autres avec la balance. Et la lune en bélier nous dit, rappelle-toi surtout de qui tu es, pour ne pas tomber dans les travers de l'hypocrisie balance, quelque part. L'hypocrisie pour la balance, c'est surtout par exemple du point de vue du scorpion. Mais on comprend que la balance ne cherche pas à être hypocrite. Elle cherche quelque part à ne pas prendre parti, à ne pas faire de vagues. Or, la lune en bélier, elle fait des vagues. Comme nous savons tous qu'il y a le nœud nord et le nœud sud dans cet axe-là, je m'empresse de les afficher parce que bien sûr, ils vont être primordiaux. Nous avons le nœud sud en balance à 6 degrés et donc, de facto, le nœud nord en bélier à 6 degrés. Donc, cette pleine lune n'est pas directement conjointe au nœud lunaire. C'est pour ça que ce n'est pas une éclipse totale. Mais il y a quand même un goût de karmique. Il y a un goût de, le nœud sud, c'est la porte qui nous mène vers le passé, ce que nous savons déjà faire, ce qu'on vient lâcher aussi, ce qu'on vient laisser. Et souvent, quand on analyse un nœud sud, on peut s'imaginer qu'il y a un trop-plein à cet endroit-là. Si on imagine le nœud nord et le nœud sud comme deux choses sur deux plateaux de la balance, le nœud sud, il fait 300 000 tonnes et le nœud nord, il pèse une plume. Donc, on voit l'inertie aussi du nœud sud. Et pour moi, du peu que je vois pour l'instant avec vous, cette pleine lune nous pousse à quitter l'inertie sclérosante dans laquelle peut nous mettre tout ce qui se range dans la balance. Donc, les attentes sociales, penser à l'autre avant de penser à soi-même. Nous le savons, le nœud nord en bélier, lui, nous invite à affirmer ses valeurs sans lutter ni se battre contre elles. À faire preuve d'individualité, à aller rencontrer notre vitalité intérieure, notre pulsion intérieure de vie aussi brutale, spontanée, maladroite puisse-t-elle être. Et cette pleine lune avec le soleil en balance nous invite à équilibrer tout ça, à prendre notre juste place. Et là, nous sommes dans cette justesse, dans cette justice intérieure. Et nous ne sommes pas dans la demi-mesure et dans l'effacement et l'étouffement par les énergies balance qui sont à la base de la conciliation. Mais la conciliation, ici, pourrait nous amener à passer à côté de nous-mêmes. La conciliation pourrait nous amener à étouffer des parts de nous-mêmes. Et nous allons bientôt rentrer dans la saison du scorpion. Donc cette pleine lune, pour moi, en bélier, vient nous permettre de récupérer des parts de nous-mêmes essentielles pour ne pas oublier de les incarner, de les faire vivre, de les faire vibrer lors de l'entrée, notamment, du soleil en scorpion, qui, le scorpion, est quand même un signe d'authenticité, de profondeur, où on se met à nu. Donc on vient récupérer ces parts de nous-mêmes lors de cette pleine lune en bélier. Très bien. Nous savons également que Lilith, donc l'ombre de la lune, je vous en ai longuement parlé dans mes dernières vidéos de pleine lune et nouvelle lune, fait des allers-retours entre la Vierge et la Balance. Donc on va voir ensemble, je découvre ça avec vous, lors de cette pleine lune en Balance, où est Lilith ? Ah ! Ok ! Bon, elle est conjointe au nœud sud. Donc là, je vous avais déjà parlé d'un petit chapelet karmique que nous avons depuis un moment. Et Lilith en Balance nous amène à observer, ou se prendre dans la figure, toute cette part obscure du monde relationnel. Nous faisons un tri relationnel assez important. Ça me fait penser qu'en 2024, nous sommes en année 8. Une année, on va dire, qui est reliée en analogie au Scorpion et à Pluton. Donc c'est très intéressant de voir, voilà, que cette ombre relationnelle, ces faux-semblants, cette hypocrisie avec des guillemets, je n'ai peut-être pas le bon mot, mais voilà, ces manquements à nous-mêmes que peut provoquer la présence de l'autre, les attentes des autres. Il ne faut pas oublier que quand on est en Balance, on est dans les projections. On est dans un lieu de projection. On est face à cet autre et dans notre tête, on s'imagine. Qu'est-ce que pense l'autre de moi ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il veut de moi ? Et c'est le Scorpion, après, qui nous aide à y voir clair dans ce jeu inconscient des relations. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le Soleil en Scorpion. Je sais de tête que nous avons Vénus en Scorpion. Mais voilà, je m'essaye à cet exercice de rajouter chaque planète petit à petit. Donc là, attention, parce que nous sommes au niveau inconscient. La Lune noire, quand même, nous parle de l'inconscient. Lilith nous parle de l'inconscient. Donc, qu'est-ce qu'il se joue ? Les jeux de pouvoir aussi, j'entends, avec la Lune en bélier. On ira voir où est Mars, puisque Mars gouverne le bélier. Les jeux de pouvoir, les jeux de contrôle, les jeux de manipulation, le théâtre intérieur, voire la mascarade que nous faisons intérieurement dans notre tête lors de relations. Voilà, qu'est-ce qu'il attend de moi ? Ou elle, en amitié, en famille, en amour. Qu'importe, nous sommes dans le monde relationnel large. Et avec la Lune, le monde intime, aussi relié à la famille, bien sûr, mais aussi relié avec qui on vit dans l'intimité. Donc, déjà, nous avons cette part-là de, ok, on est en relation, Soleil en balance. On vient récupérer des parts de soi pour ne plus passer à côté de nous-mêmes, avec la Lune en bélier qui s'oppose au Soleil. Et ces deux points karmiques, nœud sud en balance, l'île conjointe au nœud sud en balance, qui nous amènent quand même à œuvrer de manière beaucoup plus profonde sur cet axe-là. Très bien. Comme nous sommes en balance, eh bien, je vais mettre Vénus, la maîtresse de la balance. Bim ! À 29 degrés du scorpion. Ah oui, je ne pensais pas qu'elle était sur ce degré anarrêtique. Le dernier degré d'un signe, c'est toujours la fin de partie de Beckett. Quelque part, c'est un degré, puisque vous savez, on a 30 degrés par signe. Donc, le 29e degré, il porte en lui toute l'épopée de tout le signe. Il porte en lui la concentration, la substantifique moelle du signe. Elle a traversé le signe du scorpion durant toute la saison de la balance. C'était très émouvant. Le Soleil est rentré en balance le jour de l'équinoxe. Et ce même jour, Vénus est rentrée en scorpion, Vénus maître de la balance. Alors qu'on a un nœud sud et Lilith en balance, qui nous invite justement à faire un tri, à faire une épuration, à faire une distillation même. Nous sommes dans un signe alchimique avec le scorpion, autrement appelé le serpent aigle. Celui qui est renaît de ses cendres, en analogie donc au phénix, au lotus. On part des profondeurs pour remonter, éradiquer, nettoyer toute la merde, si je puis dire, en rapide, en caricaturale. Et faire remonter tout ça pour assainir. Surtout que dans un certain côté, le nœud sud et Lilith en balance, il y a un côté de nettoyer, il y a un côté de purification, puisque c'est relié au karma. Le karma, ce n'est pas le grand barbu qui va vous punir ou vous offrir des cadeaux parce que vous avez bien fait. C'est un ingrédient, tous nos actes passés, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre affirmation personnelle. Toutes ces fois où l'on s'est tue pour ne pas déranger, toutes ces fois où, le contraire, on a trop parlé et on n'a pas assez laissé de place aux autres. Voyez, toujours adapter ce ciel à votre thème, superposer ce thème de pleine lune en balance sur votre ciel de naissance. C'est primordial pour vous approprier ces énergies et avoir, d'un point de vue individuel, un cheminement individuel au milieu de ce collectif et les deux, bien sûr, dansent ensemble. Donc, Vénus en scorpion, Vénus en scorpion, justement, le relationnel subit ou vit, ou en tout cas, ça lui est proposé d'avoir un tri. Vénus, c'est ce qu'on aime, c'est notre système de valeurs, c'est là où on met du beau quand il n'y en a pas et autant dire qu'en scorpion, il y a du taf. Donc, en même temps, au niveau relationnel, on vient ici affirmer ses valeurs, encore une fois, sans lutter ni se battre contre elle. Le signe du scorpion a aussi Mars comme maître. Ok, il y a aussi Pluton, mais Mars était le premier maître des scorpions. Donc, alors qu'on a du monde en balance, pour l'instant, on a une pleine lune hyper martienne. Donc, s'imposer, peut-être, s'affirmer, s'individualiser. D'accord, donc nous sommes dans le « je suis » avec le bélier et on est dans le fait de ressentir, je ressens profondément avec le scorpion. Très bien, est-ce qu'il y a des aspects à Vénus ? Pour l'instant, non. Avec ces parties-là du ciel, non. Donc, on vient, voilà, rencontrer ici notre substantifique moelle. Autant avec la lune en bélier, on vient rencontrer notre essentiel, notre pulsion de vie. Avec Vénus en scorpion, notre substantifique moelle. Et en plus, comme elle est au dernier degré, 29e degré, je dirais que c'est d'autant plus fort. Ensuite, comme la lune est en bélier, nous allons mettre Mars. Très bien, il est en cancer. Je vous en ai parlé lors de mes dernières vidéos. Mars en cancer, Mars est chez la lune. Et il y a tout un taf intérieur qui nous est proposé sur comment on répond quand on se sent attaqué. Puisque le cancer, c'est comment on se protège et Mars, c'est comment on réagit. Donc, comment on réagit quand on se sent attaqué, y compris et surtout par rapport à notre susceptibilité. Et ici, c'est sûr que si on vient s'affirmer, si on vient récupérer des parts de soi qu'on n'a pas exprimées depuis un moment et qu'on les incarne au niveau relationnel, ça peut amener des frictions. Ça peut amener de... Ah, mais je t'ai jamais... Pardon, excuse-moi. Je t'ai jamais vu comme ça. Voilà, d'habitude, tu ne réagis pas comme ça. Donc, ce terrain d'entraînement qu'il nous est proposé, qui ressemble plutôt à un ring pour l'instant, c'est très feu, c'est très profond, c'est très martien. Eh bien, Mars, il est chez la lune. De quoi de plus cohérent ? Et en plus de ça, vous voyez qu'il forme un carré à cette pleine lune. Donc, Mars est à 22 degrés, carré, soleil à 24 degrés, carré, la lune à 24 degrés. Donc, il va vivre ce carré-là, il n'en sort pas, il va le vivre. En plus, si on regarde vite fait les domifications, il tombe en maison 7, la maison de la balance, la maison de l'autre, la maison de ses projections relationnelles. Donc, de prime abord comme ça, quand on voit ça, on peut se dire, ouïe, 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 il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des engueulades, il peut y avoir des... Il faudra voir, oui, Mercure, parce que j'entends quiproquo. Il peut y avoir des... C'est tant d'axe, c'est tant d'axe, c'est tant d'axe, c'est tant d'axe, parce qu'en même temps, on est hyper centré sur moi, comment je ressens, je, et peut-être même au détriment de l'autre, dans une certaine mesure, pour certaines personnes, je n'ai pas votre thème. Ce qui est intéressant, c'est que la cuspide de l'A7 commence en gémeaux, donc encore une fois, il faudra voir où est Mercure, parce qu'il y a une idée quand même de ne pas réapprendre, mais de oeuvrer sur le fait de comment on communique. Parce que comme on va être à fleur de peau, comme notre émotivité, la lune en bélier, vous entendez de suite que l'émotion, elle est enflammée. Mars, J'agis, qui est en cancer, donc qui se défend contre vent et marée, et surtout l'extérieur, parce que tout l'extérieur peut être un danger, et source de... on peut se sentir accablé par tout ce qui se passe à l'extérieur, donc on est mis enfermé dans notre grotte. Vénus en scorpion, qui remet les barres sur l'été, les poings sur les i au niveau relationnel. On voit qu'en même temps, entre guillemets, nous n'avons que le soleil qui est dans une quête d'équilibre, et ce n'est pas une mince affaire, et je veux dire, ce n'est pas rien, le soleil, bien évidemment. Mais nous avons le nœud sud et l'élite, qui nous dit aussi, attention, la notion d'équilibre, la notion de justesse, la notion d'harmonie, on vient l'incarner sur une autre octave, c'est sans s'oublier et sans s'écraser. Donc on a une intensité émotionnelle, de toute façon, on a Vénus, maîtresse de la balance, et Mars, maître du bélier, qui se retrouvent tous deux en scorpion. Le trigone n'est pas marqué, puisque j'ai choisi une orbe assez courte, mais bon, 22 degrés, 29 degrés, ils sont tous les deux dans la fin du signe d'eau, respectivement cancer pour Mars et scorpion pour Vénus. Bon, c'est hyper émotif, c'est une émotivité enflammée, un fleur de peau, susceptibilité plus, 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 mais ce sont des ingrédients pour apprendre à communiquer, à rentrer en contact profondément, de manière authentique avec les autres. Parce que si on était trop dans la légèreté, c'est sûr qu'en même temps, on n'a pas de quoi nettoyer, déjà au niveau karmique, et affiner, peaufiner ce relationnel. Nous vivons les derniers instants du nœud en balance et du nœud en bélier, donc l'univers, dans sa divine sagesse, nous a encore proposé un programme cosmique assez dense, je trouve. Très bien. Donc, nous allons voir maintenant où est Mercure, le messager des dieux en scorpion. Très bien, donc il y a bien une histoire de communication profonde, d'aller voir les rouages inconscients qui se cachent déjà dans la relation. Oui, surtout que nous avons la cuspide, le début de la maison 7 qui commence en gémeaux, donc Mercure, maître des gémeaux, devient éminemment important. Donc, Mercure en gémeaux, il aime comprendre, il aime disséquer, il aime aller en profondeur, parler de ce qui ne se voit pas, parler des tabous. Donc, c'est vrai que je vous parle surtout au niveau individuel sur cette chaîne YouTube, mais il est évident qu'au niveau collectif, avec des placements qui peuvent nous faire penser aussi, ben voilà, aux politiciens, etc., ça sera très intéressant, avec la lucidité que nous aurons tous et cette envie de creuser dans les profondeurs de la psyché, de la communication avec ce Mercure en scorpion. Où est-ce qu'on se sent entourloupé ? Où est-ce qu'on sent le mensonge ? Le mensonge qui vient de nous, mais le mensonge qu'on entend des autres. Et n'oublions pas qu'avec le soleil en balance, il y a toujours cette idée d'équilibre. Donc, comme je vous le dis souvent, tout le monde ne fait pas de l'astrologie. Autour de nous-mêmes, parfois, tout le monde ne fait pas de l'astrologie. Donc, nous, nous sommes au courant de ça. Donc, si pareil, vous voyez des amis, des gens autour de vous qui se fourvoient, qui se mentent à eux-mêmes par une volonté de ne pas faire de vagues, d'être trop balance premier degré, pour vous le dire simplement, encourageons les gens à essayer d'être honnêtes et lucides envers eux-mêmes. On est tellement dans un trop-plein émotionnel, complètement branché sur notre petit nombril, notre petite susceptibilité, notre petit confort, et on en a besoin, ce n'est pas une critique de ma part. Eh bien, Mercure, il arrive pour justement nous dire, mais parle de ça. Quand, justement, je vous parlais tout à l'heure de, ah, on ne t'a jamais vu comme ça, etc. Parlons-en, développons aussi cette communication non-violente qui part de s'exprimer à partir de ce que l'on ressent. Et nous n'avons pas à nous justifier sur ce qu'on ressent. C'est ni juste, ni faux. C'est vrai à l'instant T. Et peut-être, je le découvre avec vous, mais peut-être que l'harmonie, la justesse et la justice partent de cet instant T au niveau émotionnel et on communique à partir de ce qu'on ressent à ce moment-là. Donc, là, tu as parlé comme ça ou tu m'as dit ça sur ce ton. Cela m'a fait me sentir comme ça. Attention à ne pas se victimiser et à ne pas faire le cancer premier degré qui va bouder ou se sentir attaqué pour un rien. C'est très compliqué. C'est pour ça que le cancer et la balance sont en carré. Et en plus, nous avons des planètes à cet endroit-là. Mais même dans la logique et dans l'histoire du Zodiac, le cancer est en carré à la balance. Je ne sais plus exactement comment nous le dit Luc Biget, mais il dit un truc du genre pour le cancer, être dans sa solitude et savoir que la foule existe, alors que la balance, elle est plus déjà dans la foule. D'ailleurs, il y a cette chanson « La emporte et par la foule » qui me vient bien sûr. Qui je suis au milieu de tout ce monde ? Voilà. Qui je suis ? Lune en bélier, Mars en cancer, agir et réagir. Plutôt Mars en cancer, il est plutôt dans la réaction, mais réagir parce que c'est au diapason de nous-mêmes. Nous redécouvrons ces parts de nous. Désolée, je me répète, mais c'est un exercice auquel je m'essaye de rajouter chaque planète. Donc, vous voyez un petit peu comment ça marche aussi. Voilà. Nous sommes dans la réaction. Nous sommes dans la réactivité parce que nous n'avons pas la possibilité de passer à côté de nous-mêmes encore moins au seuil de l'entrée du soleil en scorpion. Donc, c'est une belle préparation intérieure que nous propose l'univers. Ensuite, je vais mettre Jupiter parce que nous sommes quand même dans une pleine Lune ascendant Sagittaire à 21 degrés. Donc, bon, 21 degrés alors que la pleine Lune se passe à 24 degrés. Il y a 3 degrés d'orbe. Je garde. Jupiter est aussi le maître du Sagittaire, mais il est exalté en cancer. Donc, ça m'intéresse puisque Mars est à 22 degrés. Donc, Mars, c'est chez le cancer, donc dans le lieu d'exaltation de Jupiter. Ah ben tiens donc, ça, je ne m'y attendais pas. Bon, il est en gémeaux, ça, ok, on le sait, mais voyez comme il est sur la cuspide de la maison 7. Il est à 21 degrés 14 et en plus, il est rétrograde alors que le descendant, donc le début de la maison 7, cette maison du relationnel, du vivre ensemble, du faire ensemble, est à 21 degrés 55. Hum, hyper intéressant, sachant qu'il marque un trigone au soleil. Donc, ça, c'est intéressant parce que Jupiter ou le Sagittaire n'est jamais un égrégore, un archétype de tout repos. C'est un gros glouton. Il ne faut pas oublier que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. si on met le soleil de côté, on prend tout le système solaire sauf Jupiter, on fait une boule, cette boule restera toujours plus petite que Jupiter. Donc, rendez-vous compte, quand nous avons Micmac au pouvoir qui se fait appeler le grand jupitérien, à quel point c'est un pléonasme et c'est une forme d'emphase, de surplus. Tu rajoutes du surplus au surplus, ça fait trop, c'est pas plus et plus, ça fait moins à ce niveau-là. Donc, déjà, Jupiter en gémeaux, donc on revient sur cette idée du gémeaux, du parler, du communiquer, de rencontrer l'autre au niveau cérébral, de parler de soi et d'écouter l'autre. Voilà. Trigone soleil, ok. Donc, il y a quand même cette idée de prendre sa place sans se justifier mais sans écraser les autres. Il y a toujours une idée de justice avec Jupiter, de vivre ensemble. Les sagittaires sont quand même connus pour savoir comment dire, ce qu'on appelle le politiquement correct. Vous voyez, cela ne se fait pas, on va prêcher son église avec le sagittaire et Jupiter mais avec le reste du ciel que nous avons vu précédemment, ça n'a pas ce côté gourou et imposer sa vérité. C'est ressentir sa vérité et en parler. Oui, nous avons un honor en bélier, je n'ai pas vos thèmes sous les yeux mais certains sous ce ciel devraient au contraire se laisser le droit et la liberté de s'imposer si je puis dire de prendre leur place mais d'un autre côté certains qui sont trop feu à trop écraser les autres pourraient apprendre à non pas se chuinter ou se muter ou se censurer mais à être dans une justesse. Nous avons deux égrégores en astrologie qui nous parlent de justice, c'est la balance et c'est le sagittaire. Donc nous avons quand même ces deux on vient vraiment développer sur un autre plan de manière beaucoup plus subtile cette idée de vivre ensemble. Et c'est très intéressant parce qu'avec ces signes d'eau bien occupés je ne peux m'empêcher au comment dire voilà à ce ras de marée déjà que nous avons au premier degré il y a beaucoup de pluie cette année nous avons Saturne et Neptune en poisson le contraire aurait pu être étonnant nous allons avoir de plus en plus de migrations qui sont dues au climat donc le vivre ensemble on se doit de l'incarner de le comprendre de le vivre sur un plan beaucoup plus subtil pour ne pas dire élevé donc ça c'était un petit aparté ok donc bon Jupiter maître de l'ascendant l'ascendant c'est ce qu'on vient développer c'est l'ingrédient qui nous permet d'alchimiser le reste du thème c'est comment on va exprimer tout ça bon ben il y a quand même une idée de théâtralité de spiritualité aussi pourquoi pas beaucoup de spiritualité nous avons nous avons des planètes en maison 9 ok voir s'il y a du monde en 3 dans mes souvenirs nous allons avoir Saturne et Neptune qui risquent d'être en 3 la maison 12 qui commence bien en Sagittaire la maison 8 qui commence bien en Lyon c'est marrant comme les signes de feu la maison 4 qui commence en Bélier nous avons des signes de feu dans des maisons d'eau donc ça ne veut pas dire mettre de l'eau sur le feu c'est pas arrondir ses angles c'est que les angles ne heurtent pas et ne fassent pas mal qu'ils soient juste un carré est un carré et on ne va pas forcément lui demander de devenir un rond mais de s'affirmer en tant que carré bon voilà parfois j'ai des petites images c'est sûr que c'est peut-être moins limpide que comme je fais d'habitude avec le fait que je taffe avant sur le sujet mais bon ah oui j'oubliais une planète importante nous savons que nous avons Chiron en Bélier ouais Chiron ah mais bim tiens donc alors là ça vient nuancer aussi ce que je vous ai raconté Chiron en maison 3 la blessure de ne pas être entendu la blessure de ne pas s'exprimer comme il faut et pourtant avec le nœud nord nous venons apprendre ça nous venons développer ça conjoint au fond du ciel donc la famille d'où je viens les racines mon sentiment de sécurité ça vient pas forcément nuancer mais en fait ça vient rajouter cette idée de Mars en cancer ah ben oui en plus il est à 22 degrés et Chiron est à 21 degrés c'est pour ça ça vient rajouter cette idée de réagir parce qu'on se sent vulnérable réagir parce qu'on ne se sent pas en sécurité avant tout en nous-mêmes parce qu'on a beau fermer notre porte à clé avant d'aller dormir le soir on ne se sent pas forcément en sécurité et donc l'autre la balance avec Vénus en scorpion les peurs que peuvent susciter la relation et l'autre sont toujours là et là ce qui rend en bélier début de maison 4 en lien direct à Mars en cancer en maison 7 me donne cette image de cette pleine lune nous apprend à ce que même quand on ferme la porte à clé avant d'aller dormir puissions-nous nous sentir en sécurité et si par hasard nous avons oublié de fermer la porte à clé faites que nous puissions nous sentir en sécurité et ne pas se réveiller en pleine nuit en sueur et dans une crainte de cet extérieur alors bien sûr tout dépend de où vous habitez etc ça reste une métaphore ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais il y a quand même cette idée là je trouve et comme en plus on a une espèce de dominante mercurienne assez intéressante le fait qu'il soit avant tout en maison 3 fin maison 3 ce qu'ils auront cette blessure c'est quand même très intéressant alors ça va être un peu particulier mais si il y a des conflits au niveau familial et au niveau de la fratrie des frères et sœurs bien sûr il serait de bon alloi que nous nous voyons en consultation pour que je puisse être plus efficace pertinente et efficiente dans mes propos mais je pense très sincèrement que cette pleine lune peut être un propulseur pour lever le voile couper les gangrènes éradiquer ce qui va pas remettre les points sur l'île les barres sur l'été toujours dans ce désir d'harmonie de justesse d'équilibre avec le soleil en balance mais bon lune conjoint qui rend en bélier opposé soleil en balance carré mars en cancer vous comprenez de suite de connaître la famille si ça va pas les chers vaillants mes chers amis c'est un moment de bonne augure pour essayer de crever les abcès ok donc nous allons passer aux planètes alors la dernière planète collective Saturne donc Saturne en maison 2 en poisson elle est avant tout en aspect en quinconze au chapelet karmique au duo karmique nœud sud lilith d'accord 13 degrés elle n'est pas directement en aspect à vénus ou à mars pourtant elle est dans un signe d'eau mais d'accord Saturne gouverne le capricorne bon le capricorne est dans la maison c'est un signe intercepté c'est intéressant puisque c'est aussi le signe opposé au cancer et que nous avons des choses en cancer bon là de prime abord je n'ai pas grand chose à dire sur Saturne si à part qu'il est exalté en balance voilà donc c'est intéressant toujours de voir ce que fout la planète d'exaltation quand on regarde un coin du ciel occupé d'accord très bien elle est en maison 2 la maison à les filles au taureau à vénus 13 degrés vénus 7 à 29 non je n'ai pas grand chose à dire Saturne gouverne aussi le verso donc la maison 2 commence en verso ok non je n'ai pas grand chose à dire là dessus pour l'instant il y en a parfois des planètes qui ne sont pas forcément voilà sur la tête d'affiche Uranus ah oui d'accord Uranus en taureau en maison 5 ok donc bon Uranus est en taureau ça on est au courant depuis 2016 si mes souvenirs sont bons respiritualiser la matière un réveil de l'écologie assez important bon je ne vais pas vous faire tout le laïu sur Uranus en taureau mais c'est intéressant il se place au 26ème degré il est rétrograde Saturne aussi d'ailleurs il est rétrograde j'ai oublié de le mentionner par contre il s'oppose à Vénus vous l'avez remarqué bien sûr dans l'axe 5-11 donc je vais moins insister sur les maisons puisqu'on va essayer d'aller vraiment dans le collectif et de ne pas enfermer cette pleine lune à un instant T ce n'est pas un thème natal qu'on regarde une personne mais quand même la maison 5 c'est la maison des amours c'est la maison de la jeunesse c'est la maison de la famille avec un F majuscule si je puis dire là on a le cocon maison 4 et là on a la fratrie la famille maison 5 opposé à Vénus bah écoutez on a une charge de rupture Uranus opposé à Vénus qui est au dernier degré des scorpions je vous rappelle ce que je vous ai dit précédemment bon là encore prise de liberté Uranus c'est un être humain qui déploie ses ailes le glyphe en tout cas représente un être humain qui déploie ses ailes en plus il est en taureau donc il est chez Vénus donc Vénus elle est en exil en scorpion et elle a du monde chez elle donc en taureau et c'est Uranus donc bon vous voyez déjà la tension en même temps c'est le là j'ai vraiment l'image Vénus en scorpion on vient couper la gangrène quelque part Uranus qui est quand même à la base une planète de feu c'est le fait d'aseptiser par le feu comment ça s'appelle la cautériser la plaie vous voyez c'est en même temps alors ça veut pas dire qu'on va se séparer même si très franchement vu les symboliques qui se jouent au dessus de notre tête c'est pas de tout repos et la plénitude la sérénité nous est accessible attention je ne dis pas qu'elle nous est pas accessible putain de bordel il y a du taf quand même il y a il y a il y a il y a un truc à alchimiser il y a quelque chose c'est pas édulcoré j'ai le mot édulcoré mais c'est pas du tout édulcoré on n'est pas dans un thème qui édulcore quoi que ce soit mais c'est un coup de pied aux fesses cosmique voyez si encore après tout ça on était prêt à se mettre de côté à refermer notre boîte de pandore etc bon ben là Uranus il arrive il dit vous allez arrêter direct les gars en plus c'est en quinconze au soleil 24 25 26 bon ben deux degrés d'or je garde et le quinconze est avant tout un aspect de soin et de guérison donc ça vient rajouter voilà ça vient rajouter que puis-je dire de plus si on se sent étouffé s'il y a des jeux inconscients des manipulations de la toxicité attention une relation est toxique ça veut pas dire que les gens qui font partie de la relation le sont c'est le duo je vous invite à réserver votre synastrie pour voir où commence la toxicité comment elle se manifeste et qu'est-ce qu'elle nous enseigne c'est jamais une fatalité en astrologie mais si en tout cas on était dans des schémas inconscients relationnels dégueux et bien on a Uranus qui arrive pour cette charge de rupture pour justement couper ce qui va pas briser les chaînes les chaînes de ces rouages inconscients avec le scorpion en face n'oublions pas qu'Uranus va rester encore en taureau quelque temps donc Mercure là pour l'instant il est à 5 degrés mais il va continuer son périple au bout d'un moment il va s'opposer à Uranus le soleil va rentrer en scorpion donc au bout d'un moment il va s'opposer à Uranus enfin bon voyez on en a pas fini avec l'opposition à Uranus de toute façon depuis 2016 à chaque fois qu'il y a du monde en scorpion c'est en opposé à Uranus donc il y a quand même quelque chose d'ailleurs 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 la lune est à 24 degrés du bélier voilà le 17 octobre à 13h27 mais elle va continuer mais d'avancer et la lune met à peu près deux jours et demi à traverser un signe donc bon j'ai pas les calculs en tête voilà j'ai pas le logiciel dans ma tête encore mais vous vous doutez bien que dans les jours à venir la lune va être conjointe à Uranus et va s'opposer donc à Vénus donc encore une fois tout ce que je vous raconte va s'étaler la lune là prend dans sa tronche tout ça et elle l'emporte avec elle dans le reste de son épopée zodiacale donc d'ici quelques jours quelques heures ce que nous sommes en train de raconter là elle va se coltiner Uranus et l'opposition à Vénus donc là aussi ce sera un jour important quand je vous dis que si ça va pas avec les frères et soeurs au niveau de la famille au niveau de l'intimité avec qui vous habitez qu'il faut remettre les points sur les îles et barres sur l'été dans un désir d'harmonie d'équilibre et de justesse ben voilà ça s'étale c'est pas que ce jour là bien sûr sachant que Mars est à 22 degrés il va continuer son périple vers le lion au bout d'un moment il va arriver au 26ème degré bon Uranus il va rétrograder mais pas tant donc 26 allez peut-être 25 donc pareil Mars va au bout d'un moment vraiment se placer au sextile d'Uranus ça c'est très intéressant c'est très intéressant ça que Mars va devenir copain avec Uranus donc voilà ça s'étale encore une fois faudrait que je vous vois en consultation j'invite toujours la révolution solaire et les transits quand je fais une analyse de thème ou une synastrie ok nous allons continuer avec donc Uranus donc Neptune ah intéressant intéressant donc Neptune 27ème degré des poissons il est rétrograde ok de toute façon ils vont rentrer ensemble en bélier Neptune et Saturne vont s'attendre pour rentrer en bélier ça aussi c'est d'une émotion ça m'aime beaucoup de voir des transpersonnels des mastodontes des grands sages comme ça des planètes plus que collectives s'attendre pour rentrer main dans la main dans un signe c'est déjà arrivé pour Jupiter et Saturne quand ils sont rentrés en décembre 2020 ou 2021 main dans la main au premier degré des versos bon quand il y a des moments comme ça c'est émouvant donc Neptune qui est toujours en poisson 27 degrés rétrograde Trigone Vénus en scorpion on vient nettoyer on vient guérir qu'on vient assainir là là on vient voilà alors en plus c'est intéressant parce que Neptune vous le savez c'est le flou c'est les magouilles c'est les entourloupes c'est tout ce qui est nébuleux mais pas que c'est aussi le mysticisme et la spiritualité mais bon un combo Vénus Neptune c'est très souvent un combo qui peut amener l'individu à se faire avoir au niveau relationnel on se fait entourlouper il y a marqué bonne poire sur notre tronche donc voilà donc c'est intéressant qui est cet aspect de trigone qui peut nous amener justement avec cette lucidité scorpionesque Mercure qui est en scorpion et Vénus bien sûr en scorpion il y a cette idée de soin il y a cette idée de guérison il y a cette idée alors c'est très bizarre ce que je vais vous dire prenez-le comme il faut s'il vous plaît mais tout ce que je vous disais sur la communication non violente etc ici j'ai l'impression que ce Neptune Vénus nous permet si vraiment on arrive à le choper j'ai l'impression qu'il nous permet de ne pas prendre les choses personnellement c'est une octave tellement supérieure c'est une ouverture du coeur tellement grande et je ne dis pas que l'humanité a réussi à intégrer Neptune ni même individuellement il nous faut des cycles voilà pour l'intégrer mais dans l'idéal si je puis dire neptunien de ce que j'en ressens actuellement avec vous il y a cette idée de on parle d'âme à âme et on a envie d'assainir on a envie de nettoyer on n'a pas envie que l'entourlouperie la mesquinerie la magouillerie s'immiscent dans nos relations surtout vu tout ce qu'on a vu avant tous ensemble donc là c'est vraiment cette idée de parler d'âme à âme d'idéal à idéal sans se fourvoyer sans prendre le chant des sirènes pour des vérités voilà il y a quand même cette idée de faire gaffe à ça très bon pour les poètes très bon pour voilà tout ce qui est imaginaire en même temps peut-être que c'est un second souffle vous voyez autant Uranus opposer Vénus et le coup de pied cosmique dans nos fesses là c'est le second souffle c'est ok t'as traversé tout ce qu'on a vu les différentes étapes que j'ai précédemment citées et si on y arrive et c'est pas grave si on n'y arrive pas ne vous en veuillez pas c'est là au niveau inconscient c'est là au niveau subconscient Neptune c'est le subconscient en poisson il est chez lui que voulez-vous on ne peut pas le contrôler mais il y a quand même cette idée de second souffle de s'offrir une parenthèse d'amour de spiritualité de mysticisme Neptune en poisson en lien avec Vénus c'est mettre la musique qu'on aime c'est peindre ce qu'on a envie c'est assainir c'est nettoyer c'est mettre du beau c'est mettre de l'idéal donc sans se fourvoyer de toute façon avec Mercure en scorpion on ne va pas on ne va pas s'envoler non plus très très enfin comment dire l'idéal la supercherie et le chant des sirènes n'est pas forcément l'adage de Mercure en scorpion à mon homme la vie donc c'est un second souffle je trouve ce Neptune Trigone Vénus surtout que il est aussi bon en sextile à Uranus très intéressant 27 degrés 26 degrés on garde bien sûr donc vous voyez comment on passe du coup de pied aux fesses au second souffle la parenthèse voilà la parenthèse n'est pas n'est pas le fait de se de se fourvoyer n'est pas le fait d'être nébuleux la parenthèse c'est être au-dessus voilà au-dessus on prend son envol avec Uranus alors aussi il y a une idée de j'entends complétude mais c'est surtout contemplation contemplation regarder les choses telles qu'elles sont peut-être surtout avec ce Mercure parce que pareil Mercure va continuer d'avancer donc il va être à un moment quand il sera à 13 degrés des scorpions il va être au trigone de Saturne ensuite quand il sera au 27ème degré du scorpion il sera en trigone à Neptune donc vous voyez tout ceci s'étale dans le temps mais voilà il y a cette idée là ensuite nous allons bien évidemment rajouter Pluton déjà qu'il y a du monde chez lui en scorpion où est-il il est au 29ème degré du capricorne il sera sorti de sa rétrograde ça y est il est sorti de sa rétrograde ok donc symboliquement il retourne quand même vers le verso il se place donc au carré du soleil alors 24, 25, 26, 27, 28, 29 à 5 degrés d'orbe ok mais de toute façon le soleil va continuer d'avancer donc le carré dit exact avec Pluton nous arrive dans la gueule voilà la lune est à 24 degrés donc d'ici quelques heures elle va être au 29ème degré donc pareil elle va se taper le carré exact à Pluton Pluton est copain avec Uranus de toute façon Uranus, Neptune et Pluton ils sont copains ces temps-ci c'est quand même génial de voir cette danse-là fin maison 1 donc ça je tiens à le préciser parce que la maison 1 avec Pluton sachant qu'on a du monde en scorpion et qu'il y a toute cette idée d'authenticité de lucidité de mise à nu de mourir à nous-mêmes de ce qui ne nous correspond plus pour renaître dans une nouvelle enveloppe bon bah la maison 1 c'est l'enveloppe c'est comment on est physiquement comment les gens nous perçoivent physiquement bon la maison 1 dans un thème c'est aussi les projections inconscientes de la mère sur l'enfant les conditions de la venue au monde et de l'accouchement c'est tout plein d'autres choses c'est pas que comment on s'habille et comment on se coiffe heureusement mais il y a quand même cette idée où on a au niveau alchimique avec tout ce qu'on a en scorpion qui va prendre forme qui va prendre une nouvelle dynamique puisque les planètes vont continuer d'avancer comme je vous le disais et vont être en aspect de plus en plus exact avec le reste du système solaire bon avec Pluton en maison 1 il y a quand même on voit ce truc de mise à nu comme j'aime bien dire le taureau c'est le cumul le scorpion c'est le cul nu donc on va être cul nu face à nous même quelque part et on va avoir Mars quand il va arriver à la fin du cancer et début du lion il va s'opposer à Pluton on va avoir une opposition Mars-Pluton donc ces jeux de pouvoir il faudrait voir les dates là j'ai pas le temps parce que ça va être trop long et malheureusement le format Youtube quand c'est trop long ça devient indigeste mais si vous voulez des webinaires des choses beaucoup plus profondes subtiles avec grand plaisir on se retrouve de manière plus privée et on va voir plus loin comme ça tout un mois les dates précises où ça tombe dans votre thème moi ça me régalerait de faire ça de toute façon plus c'est précis plus c'est détaillé plus je jubile bien évidemment mais voilà Pluton en maison 1 il y a quand même cette idée Pluton c'est là où on a du pouvoir sur les gens et là où les gens ont du pouvoir sur nous c'est une idée de transformation de transmutation c'est pour ça qu'il s'appelait le scorpion s'appelait le serpent aigle puisqu'on change de peau transmutation donc on voit que le process alchimique l'univers a tout bien placé pour que nous puissions oeuvrer là dessus surtout avec un trigone Uranus bon ben Uranus le changement le chamboulement le basculement le bousculement la charge de rupture pour déployer ses ailes et Pluton la transformation profonde ils sont copains quoi donc à partir de là ils sont copains Uranus est opposé à Vénus qui est chez le scorpion qui est en scorpion donc chez Pluton voilà et Pluton il est au sextile exact avec Vénus ah oui 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 il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel nous avons tout ce qu'il faut pour que ce fameux chapelet karmique Lilith ne sude pour que nous ne puissions plus et non pas pour que nous ne puissions plus tomber dans les travers de l'ombre relationnelle des ombres au niveau relationnel ok très bien je vais prendre quelques cartes quand même pour illustrer ce que nous avons vu alors j'ai tiré bien sûr le Dixit illustre-nous cette pleine lune en bélier déjà on voit par rapport à la famille l'intimité la lune justement en bélier cette maison qui part comme une fusée avec tout ce qui est dead tout ce qui est révolu on a les squelettes le côté très scorpion bien sûr ça me fait penser aussi à cette opposition Vénus d'ailleurs je vais vous remettre excusez-moi la carte cette opposition Vénus Uranus ça c'est très uranien comme image je trouve et cette lune en maison 4 opposée à la maison 10 c'est vrai que on ne l'a pas évoqué mais cette pleine lune se place dans l'axe 10-4 donc la maison 10 la vie publique notre plus grande contribution au monde et la maison 4 d'où on vient comment on se sent en sécurité donc on voit que ça tremble que l'escargot ne va pas changer de coquille la tortue ne va pas changer de carapace mais elle se barre ailleurs ça me rappelle aussi se sentir en sécurité quand la porte est fermée à clé vous voyez très bien je vais aller un petit peu plus vite là-dessus parce que malheureusement ça fait déjà un petit moment que j'enregistre mais moi je ne vois pas le temps passer donc là nous avons des femmes arbres avec un bûcheron ça aussi c'est très taureau scorpion je trouve comme image des femmes arbres cette idée de repos de second souffle aussi dont je vous parlais peut-être de contempler de voir de plus haut et de on prend le temps c'est en germe c'est une graine n'oublions pas que le bélier c'est justement la graine qui germe c'est ce qui se passe à l'intérieur cette vie bouillonnante qui ne tient que dans une petite graine voilà et peut-être dans une certaine mesure ce bûcheron qui nous l'espérons va couper les branches qu'il faut les branches qui empêchent ces arbres de grandir voilà on peut aussi quand on est jardinier aider les arbres en coupant ce qu'il faut voilà ensuite ah bah tiens justement authenticité lucidité comment je me montre les masques le masque relationnel c'est très le chapelet karmique en balance et ce que nous avons vu donc voilà avec ce retour à l'essentiel comme je vous disais avec la lune en bélie on vient récupérer des parts de soi essentielles voilà et toutes ces réalités intérieures qu'on met à sécher sur un fil comme les petites culottes ou qu'on n'ose pas incarner qu'on n'ose pas montrer ici toutes ces parts de nous font partie de nous ça me fait penser aux descendants en gémeaux cette idée du signe mutable de changer les choses l'axe balance-bélier est cardinal et l'axe sagittaire-gémeaux est mutable donc cette idée de revenir en soi et d'avoir la possibilité de changer d'évoluer de récupérer ce qui nous appartient et qu'on a cette boîte de Pandore aussi dont je vous parlais ça me fait penser à ça il y a des bougies il y a des pinces à linge c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit aussi mais la lune du coup nous parle de notre âme et tout ce qui est en poisson quelque part aussi et ce visage méga étoilé me fait penser un petit peu à ça donc quand je vous disais aussi ne pas prendre perso mais le voir sur un autre plan les échanges et les frictions qui se passent cette carte me rappelle à ça quoi ok ensuite ah ben encore une fois la mise à nu avec ce Pluton en maison 1 notamment cette Vénus en scorpion notamment avec l'abondance qu'il y a derrière surtout avec le taureau et Uranus effectivement la corbeille de fruits et la corne d'abondance se mettre à nu enlever le superflu enlever la gangrène et voilà surtout peut-être se concentrer plus sur la richesse intérieure des relations et de soi-même et ensuite alors ça ça me fait toujours penser à Chiron cette carte elle m'a toujours fait penser à Chiron parce que déjà il a plein de clés et une serrure et que Chiron c'est une clé donc encore une fois un petit clin d'œil de Chiron et puis toutes ces clés qu'il a sur ses cornes voilà essayer que nous puissions cheminer pour choisir nous-mêmes la bonne clé et pas forcément par l'éducation par les injonctions par les attentes extérieures choisir la clé qu'on nous donnera j'entends ici nous sommes les seuls à pouvoir faire cette œuvre intérieure et ce travail et peut-être voilà dans ce moment de contemplation intérieure slash solitude en fait nous allons mieux pouvoir rencontrer les autres et avoir des relations plus saines surtout que le dos de deck mort de rire on parlait d'intimité de vivre ensemble et bien là on a de la vaisselle du sale des choses à jeter au bord d'une falaise avec un drapeau avec la terre dessus bon je vous laisse interpréter à votre niveau n'hésitez pas à partager en commentaire bien sûr vos ressentis vos intuitions je vais m'arrêter là parce que sinon malheureusement ça fait trop long et c'est indigeste pour YouTube en tout cas j'ai été ravie de vous retrouver dans cette vidéo les vaillants n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin vous avez toutes les infos pour réserver des consultations en barre de description je propose des coups de fil préalables c'est à dire vous ne savez pas ce que vous voulez comme consultation mais vous êtes intéressé par le voyage et bien on s'appelle on se donne rendez-vous en coup de fil et on va voir ensemble qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux ce coup de fil n'engage à rien et il est gratuit voilà mes chers vaillants prenez bien soin de vous au grand plaisir de vous retrouver là-haut à tout bientôt bis cosmique sur vos tronches